Il y a quelques mois, Jade faisait ses premiers pas dans la télé-réalité en intégrant la villa des cœurs brisés, sur TFX. Première candidate transgenre, la jeune femme de 25 ans a rapidement fait sensation. Mardi 17 octobre 2023, elle a accepté de répondre aux rumeurs à son sujet dans un entretien accordé à Melty, dont une qui dirait qu'elle buvait le sang de son ex-compagnon. La rumeur dit vrai. Si est-il vrai, j'ai déjà bu le sang de mon ex, il a aussi déjà bu mon sang. J'avais fait des vidéos sur TikTok à l'époque qui avaient fait un petit peu parler par rapport à ça, a-t-elle lâché, avant d'expliquer, pour recontextualiser, mon ex, c'était un mec un peu dark, un peu t'as capté les bagues aux doigts partout. Et son kiff, c'était de mettre une petite lame de couteau sur ma main, de faire couler mon sang et de le boire, et que je fasse l'inverse avec lui. J'étais jeune, c'était ma première relation amoureuse. Estimant que si y est-il de l'histoire ancienne, la jeune femme a précisé, aujourd'hui, évidemment, je ne le ferai pas. Et en prévention, ne le faites pas non plus parce que pour s'échanger les maladies, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de boire le sang des gens. On n'est pas des vampires, on n'est pas dans Vampire Diaries ni dans Twilight, alors on reste à sa place d'humain et on ne boit pas le sang de son ex, voilà. Dans la section des commentaires, les internautes ont cependant été dégoûtés par ces propos. Si y est-il chelou comme délire de boire le sang de la personne. Ça doit être dégueu l'odeur du sang. Il y a un mec, il me boit mon sang, motif de rupture. C'était un vampire son ex ? Peut-on ainsi lire ? Jade est née dans un corps d'homme quelques mois plus tôt, la candidate de Télé-réalité avait accordé un entretien à Télé-loisir. Au cours de celui-ci, Jade avait révélé avoir longtemps été mal dans sa peau. A 18 ans, je ne voyais que la mort comme échappatoire. J'ai tenté de me suicider, avait T.L. fait savoir. Finalement, C.E.S.T. en visionnant la bande-annonce du film The Danish Girl, qui raconte l'histoire de la première femme transgenre opérée que celle-ci a eu une révélation. J'ai directement informé ma mère que je pouvais changer de sexe, avait-elle précisé. Aujourd'hui, la jeune femme se sent enfin bien dans sa peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada